Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolte Comics, aujourd'hui une nouvelle vidéo, retour de lecture, où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 récits, donc je vais vous parler de Batman Nocturne, tome 2 et tome 3, donc le tome 3 est sorti tout récemment, donc le run de Ramvi, avec plusieurs dessinateurs, je vais vous en parler, de cette série, donc, sorti chez Urban Comics, également Ultimate Invasion, de Jonathan Hickman et Brian Hitch, chez Panini Comics, également aussi Planetary, tome 1, sorti chez Urban Comics, en Urban Nomad, scénarisé par Warren Ellis, et dessiné par John Cazanet, et aussi Pirate Queen, sorti chez Bliss Edition, avec au scénario Peter Milligan, Adam Paulina au dessin et Tabra Bonvilain à la colorisation. On va commencer d'ailleurs par Pirate Queen, donc qui est sorti récemment chez Bliss Edition, donc c'est le deuxième récit sorti dans le label ID, donc en France on a de la chance, parce que nous avons la possibilité d'avoir des éditions collectées en hardcover, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis, le label Bad ID a été créé aux Etats-Unis, et sort en single issue, donc en numéro simple, avec un chapitre dans chaque numéro, il est très compliqué de se les procurer, que ce soit en France ou même aux Etats-Unis, c'est très rare de les trouver dans les comic shops, et en France on a la chance que Bliss Edition aille récupérer les droits, et nous sortent des belles éditions, des très belles éditions, vous voyez c'est un très grand format, et on a des récits complets, donc je vous avais déjà parlé de l'œil d'Odin, et là c'est le deuxième volume, donc Pirate Queen, de Peter Milligan, Adam Paulina et Tabra Bonvilain, donc là on est sur une histoire de pirates, donc on va découvrir une jeune pirate qui s'appelle Monday, qui est née un dimanche, c'est marrant, au départ on apprend ses origines, et Monday est une pirate qui a un caractère très fort, et qui est mariée avec un autre pirate, elle attend un enfant, elle est enceinte, il va s'avérer qu'un jour elle va se faire aller sur son bateau, pirate avec son équipage, et un bateau de la marine anglaise va attaquer son bateau, et ils vont être pris en otage, Monday et son mari, et son mari va être pendu, assassiné, et elle étant toujours enceinte, elle va être, on va profiter d'elle, le capitaine anglais va profiter d'elle, et va la virer de bord, elle va être abandonnée sur l'océan, sur une petite planche de bois, et donc elle va se mettre en quête de vengeance pour tuer ce capitaine anglais qui a pendu son mari, elle, elle est toujours enceinte, et donc on va voir cette quête de vengeance, tout au long du récit, de la jeune Monday, et donc c'est super bien fait, le dessin est vraiment aux petits oignons, Adam Paulina nous régale par ses planches, et bien sûr l'écran du grand format nous permet d'en apprécier vraiment toutes les subtilités, et la grande qualité graphique, et l'histoire se tient très bien, c'est une quête de vengeance plutôt classique, qu'on a déjà vu par ailleurs, mais portée par le caractère puissant de Monday, et sa volonté de se venger, et aussi ce côté où elle est enceinte, et qu'il y a une vie qui arrive pour elle, et donc il y a des questionnements qu'elle a, et c'est très intéressant, c'est beau et d'action, et puis on est dans l'univers des pirates, et c'est vraiment très appréciable, ça peut être sanglant quelquefois, mais c'est plutôt correct, ça va, et franchement, une bonne surprise, je ne m'attendais pas à grand chose sur ce récit, donc j'avais été bien agréablement surpris par l'œil d'Odin, et j'ai donné la chance à Pirate Queen, et j'ai bien fait, j'ai beaucoup apprécié, donc je vous le recommande, c'est une excellente lecture pour ma part, donc Pirate Queen chez Bliss Edition, pour ce magnifique écrin, vous voyez, on est vraiment sur un très grand format, et avec une très bonne qualité de papier, c'est excellent. On va passer maintenant à Planetary, Planetary de Warren Ellis et John Casavelli, ça c'est le tome 1, c'est sorti en Urban Nomad, donc Warren Ellis, j'ai appris à l'apprécier sur la série Transmétropolitane, et je me suis dit, Planetary est quand même reconnu comme un récit, un classique, un récit mythique dans l'univers Whitestorm, l'univers Whitestorm qui est dans les débuts des années 90, c'est, voilà, il y a eu Planetary, Authority, tout ça, moi je ne suis pas très, voilà, je n'ai jamais lu ce type de récit dans cette collection, dans ce label, et Planetary, bon, je n'avais pas vraiment une vision précise des choses en découvrant. Alors, on a une introduction, une préface d'Alan Moore, voilà, c'est du Alan Moore tout craché, c'est très intéressant, c'est très intéressant sa préface, ça nous présente un peu l'ambition artistique de cette série Planetary par Warren Ellis, et je vais vous le dire tout de suite, le premier tome est pour moi un premier tome d'introduction, donc on y présente les personnages, on va rencontrer un personnage qui est appelé Snow, je vais vous le présenter, le voilà, donc costume blanc, cheveux blanc, il est immortel, il a des pouvoirs cryogéniques, et on le rencontre, il vit dans le désert, et il s'ennuie, ça fait un siècle qu'il y passe, il passe son temps à aller dans un bar, un dîner, à boire du café, qu'il considère que ça a vraiment un goût dégueulasse, mais voilà. Et puis il y a une jeune fille, une femme, qui va l'approcher, et lui proposer de travailler pour une agence non gouvernementale, et qui a pour but de sauver l'humanité, sauver le monde, dans les grandes lignes. Et donc on va voir cette équipe se former avec un autre personnage qui s'appelle Le Batteur, et on va voir tout au long ce premier tome, numéro par numéro, aller vous rencontrer des personnages, des personnes qui sont référencées culturellement dans la culture geek pop, c'est des influences, ils vont rencontrer quelqu'un qui ressemble fortement à Jacques Le Ventreur, ou à l'homme invisible, ils vont aller dans une plage, un pays, ou une île, où il y a des cajous qui pourraient ressembler à Godzilla, et donc c'est très référencé sur la pop culture, et finalement on va avoir numéro par numéro, c'est assez singulier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge au départ, et puis on va nous faire une succession de présentations de personnages, qui sont très puissants, qui ont des... dotés de super pouvoirs, et qui n'ont pas de lien en commun pour le moment, et donc ils sont très référencés dans la pop culture, donc si vous êtes fan, vous allez avoir des parallèles qui vont être vite faits, et moi pour tout vous avouer, cette lecture m'a laissé un peu perplexe, parce que je ne me suis pas du tout attaché aux personnages, je ne me suis pas du tout attaché aux enjeux, je ne les ai pas vus, perçus dans ce premier tome, donc c'est une succession de numéros qui sont plutôt autant contenus, sans fil rouge, apparent, et donc je suis assez déçu, pour le coup c'est une lecture qui ne m'a pas accroché, ça ne m'a pas parlé, alors peut-être que je n'étais pas dans le bon mood, pour en apprécier, voilà le simili Godzilla, dans le bon mood pour apprécier Planetary, parce que c'est une lecture assez pointue, voilà, il faut te concentrer, c'est, voilà, mais je suis passé à côté, je suis certainement passé à côté, je te retenterai peut-être une deuxième lecture, mais pour le moment je n'irai pas sur la suite, alors je sais que c'est légendaire, c'est un classique de chez classique, ça a marqué un peu son époque, mais pour le coup moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, donc voilà, Planetary, qui sera une série complète en trois tomes en urbaine nomade, le premier tome pour moi, n'est pas assez satisfaisant, mon côté pour aller sur la suite, mais chacun doit se faire son avis, mais voilà, de mon point de vue, c'est une série que je n'irai pas dessus sur la suite, mais le dessin de John Kazadeh est un peu l'avantage du récit, c'est assez bien gratté, mais ça ne suffira pas pour moi, voilà, ensuite on va passer à Ultimate Invasion, donc ça c'est chez Panini Comics, donc là, on est sur une forme de relance de l'univers Ultimate, mais pas vraiment, donc voilà, vous avez connu l'univers Ultimate, dans le début des années 2000, avec plusieurs séries, Ultimate Spiderman, Ultimate X-Men, Ultimate, Ultimate Fantastic Four, etc. Et tout ça s'était terminé, un peu en eau de boudin, dans l'event Ultimatum, et donc, à la fin de Secret Wars, cet event de Jonathan Hickman, qui met la conclusion aux séries Avengers et Fantastic Four, qu'il avait scénarisé, et bien il y a un nouveau statu quo, où les héros de l'univers Ultimate sont supprimés, à part d'eux, le Ghost Maker, qui est présent ici, sur la couverture, qui est un variant de Reed Richards, de Mister Fantastic, et également Mice Morales. Et donc là, on va arriver avec ce statu quo, au début de ce récit, on va rencontrer, donc, le créateur, le Ghost Maker, en VO, qui est emprisonné, dans une cellule capitonnée, voilà, parce que c'est un danger public, il est très dangereux, et il va, ben, manigancer son évasion, et donc il va se faire évader, il va s'évader, de cette cellule, et il va partir, pour créer, un portail, pour retourner dans son univers, qui est l'univers, alors, pardon, parce que là, il est dans l'univers 616, donc l'univers classique, et il veut retourner, sur l'univers 1616, voilà, donc l'univers Ultimate, l'univers d'où il vient, et donc, il va réussir son coup, mais pas vraiment, parce qu'il est supprimé, donc il va arriver, dans un nouvel univers, où il va avoir, comme objectif, de supprimer, la création, de tous les super héros, donc par exemple, il va aller voir, Peter Parker, et il va, attraper l'araignée radioactive, avant qu'il la pique, il va aller chercher, Captain America, il va pas le trouver, dans les glaces, du pôle Nord, voilà, on va voir seulement, Iron Man, qui sera présent, dans cet univers, Red Richards, le Red Richards, de l'univers, où il va arriver, donc, il va, l'enfermer, l'emprisonner, tout ça, etc, etc, voilà, il a pour but, d'éliminer, tous les super héros, de ce nouvel univers, et d'en faire un univers, pour lui, où il sera le seul, puissant, et qui va dominer, tout ça, voilà, donc c'est assez intéressant, c'est un départ, d'un univers, on est complètement, voilà, Jonathan Hickman, a l'art de positionner, des pièces, qu'on ne comprend pas forcément, au premier abord, à la première lecture, et, donc là, vous savez, l'univers Ultimate, va se diviser, en plusieurs séries, donc Ultimate Spiderman, qui est déjà sorti, en VO, on en est à deux, ou trois numéros, il y aura également, Ultimate Black Panther, il y a deux numéros, et Ultimate X-Man, et Ultimate, ce qui va arriver, donc plusieurs séries, sur cet univers, Ultimate, parce que, voilà, à la fin, de, ce, ce récit, Ultimate Invasion, ce récit, introductif, à cet univers, on a, un nouveau statu quo, qui, va, vers la création, de ces super héros, et la découverte, de ces super héros, qu'on va découvrir, dans les séries, qui vont, arriver en France, dans un soft cover, bimestriel, vers, l'automne, septembre, octobre, donc ça, on attend avec, moi, pour ma part, avec impatience, parce que, c'était très bon, et ça donne très envie, de découvrir la suite, ce qui va se dérouler, voilà, c'est un peu cryptique, quelques fois, mais c'est souvent le cas, avec Jonathan Hickman, mais, honnêtement, je suis assez optimiste, sur ce nouvel, nouvel univers, ultimates, donc, voilà, à juger sur pièce, ultimate invasion, et bien écoutez, très bonne surprise, assez efficace, et un petit bémol, sur le dessin de Brian Hitch, que j'ai pas trouvé, fou, fou, voilà, mais ça fait aussi, un pont, un lien, avec l'univers, ultimate classique, où, il travaille, sur la série, ultimates, avec, Mark Miller, si je ne m'abuse, voilà, ultimate invasion, je recommande, à la lecture, si ça vous intéresse, si vous êtes fan de Marvel, et si le nouvel univers, ultimate, qui est une forme de porte d'entrée, pour moi, pour les mêmes, pour les nouveaux lecteurs, on peut totalement commencer par ça, parce que c'est un renouvellement, une recréation, d'un nouvel univers, donc c'est assez top, donc je vous le recommande, ensuite, on va terminer, avec Batman Nocturne, donc, j'ai rattrapé mon retard, j'ai lu, donc le volume 2, de Batman Nocturne, et le volume 3, alors, Batman Nocturne, c'est la série Batman Detective Comics, aux Etats-Unis, comme vous le savez, il y a deux séries, Batman aux Etats-Unis, principales, il y a la série Batman, qui est scénarisée par Chips Darsky, et qui sort en France, sous le nom de Batman Dark City, on en est au tome 3, il me semble, et là, on a également Batman Detective Comics, Batman Nocturne en VF, qui est scénarisée par Ramby, et qui est dessinée par plusieurs dessinateurs, là, principalement, c'est Ivan Reiss, sur les volumes 2 et 3, et donc, c'est deux approches vraiment différentes, Batman Nocturne, on est sur plus, sur quelque chose de gothique, avec un rapport à la mythologie de Gotham, et la mythologie de Batman, et la mythologie des racines de Gotham, alors c'est assez compliqué à résumer, mais en gros, je vous ai déjà parlé du premier tome, sur la vidéo spéciale à Ramby, on est dans une Gotham, où Batman est au plus bas de sa forme, que ce soit psychologique ou physique, il n'a plus les capacités d'entendre, il est affaibli par une sorte de... il ne sait pas trop, il cherche pourquoi il est tellement affaibli, et donc il va rencontrer des ennemis dans Gotham, qui sont dirigés par la famille Orgam, qui est une famille très ancienne, qui est liée également à Razal Ghul, et qui, pour eux, considère que Gotham leur revient de droit, et ils vont arriver dans cette ville, ils vont financer beaucoup de constructions, ils vont vouloir embellir la ville, ils vont vouloir détruire la criminalité, etc., etc., et redonner à Gotham la superbe qu'elle a eue, peut-être, précédemment, et donc, Batman, lui, va rencontrer, sur le quai, et dans la ville de Gotham, des hasards, donc c'est des personnes, c'est des humains, liés à la famille Orgam, qui se transforment en animaux, très puissants, en loups-garous, ce genre de choses, et il va devoir se combattre avec eux, et les combats, souvent, vont être très durs pour Batman, et qu'il va avoir du mal à se remettre physiquement. Et on va voir petit à petit que la famille Orgam prépare un plan global pour prendre l'âme de Gotham et soumettre les habitants de Gotham à leur désir et à leur volonté. Et donc, Batman va enquêter sur tout ça, et c'est très intéressant, et puis on revient toujours sur la mythologie de la famille Orgam, pourquoi elle veut conquérir Gotham, et également la mythologie de Batman, parce qu'il y a une dualité psychologique chez Batman, où il y a un ancien, une forme de dieu des chauves-souris qui s'appelle Barbatos, et qui lui parle, et donc il y a une lutte psychologique pour ne pas que Barbatos prenne le pouvoir sur la psyché de Batman. Donc c'est assez intéressant. On y voit également Mr. Freeze, qui enquête aussi sur tout cela. On va voir Harvey Dent, qui va travailler pour la famille Orgam, on va lui donner un hasard, on va lui transmettre un hasard, donc l'hasard va être comme une autre personnalité qui va diriger ses actions, et c'est très intéressant, parce qu'on va voir que Double Face a déjà deux personnalités, ça en fait une troisième, et il y a un combat, une lutte, très intéressant, je ne vous dis rien, il ne faut pas vous spoiler. Alors c'est assez... C'est une lecture qui ne peut pas plaire à tout le monde, je ne considère pas facile d'accès, parce que Rambi, voilà, si vous le connaissez, il a une manière très littéraire, voilà, ça peut être assez verbeux pour certains. Moi j'ai bien apprécié, j'aime beaucoup, parce qu'il construit un univers, il vraiment, il prend son temps, on sent que les enjeux montent de plus en plus, que la famille Orgam a vraiment préparé son coup, et voilà, ça mise sur beaucoup d'intelligence, voilà, l'intelligence de Batman, qui va être très sollicitée, ses facultés de détective, voilà, et puis il y a un côté onirique, il y a un côté gothique, il y a un côté philosophique, il y a un côté lutte, lutte des personnalités, voilà, donc c'est très très intéressant, on a aussi des backups de Sidon Spurrier, qui sont très intéressants, mais qui rajoutent beaucoup de matière, à tout cela, voilà, donc le tome 2 et le tome 3, vraiment c'est une continuité, continuité, tout à fait, donc on monte vraiment en pression, là on arrive à la fin de ce tome 3, à quelque chose qui va, qui nous fait dire que la suite va être assez dantesque, et qu'on va arriver vraiment aux choses sérieuses, là on arrive déjà aux choses sérieuses, à la fin de ce tome, où la lutte entre la famille Orgham et la Bat-Family, est vraiment présente, et, pas pour vous spoiler, mais là on rentre vraiment dans le dur, de la souffrance de Batman, et on ne sait pas s'il va revenir, de tous ces événements, donc ça va être très intéressant de lire la suite, il est vraiment au plus bas physiquement, au plus bas moralement, et, est-ce qu'il va trouver les ressources, pour lutter contre la famille Orgham, qui est pour moi l'un des ennemis globaux, les plus charismatiques, et les plus dangereux, que j'ai jamais vu dans l'univers de Batman, on sent que Batman, peut périr, donc vraiment hyper intéressant, et les tag-ins sont plutôt de bonne qualité également, donc c'est vraiment très agréable, au niveau artistique, il y a plusieurs dessinateurs, qui partagent le travail, ils apportent tous une jolie pierre à l'édifice, c'est maîtrisé, alors voilà, c'est pas du dessin de super-héros classique, voilà, mainstream, on est plutôt sur quelque chose de plus artistique, de plus singulier, de plus intéressant pour moi, je trouve, voilà, donc excellente série, que Batman Nocturne, pas fait pour tout le monde, je peux comprendre, parce que Rambi a une façon de compter ses histoires, de scénariser, qui peut être un peu rebutant, mais si on s'implique dans la lecture, c'est vraiment une très bonne expérience de lecture, donc à essayer le tome 1, et si ça ne vous convient pas, il faut tester le premier tome, pour voir si ça peut vous parler, voilà, donc recommandation, pour ceux qui continuent la série, il faut continuer, c'est top, là on arrive vraiment à des choses hyper intéressantes, voilà, pour ce retour de lecture, donc petit bilan, Ultimate Invasion, et bien introduction, très prometteuse, de l'univers Ultimate, de Jonathan Hickman, et Brian Hinch, on a envie de voir, ce que ça va donner, dans les séries régulières, qu'on va voir en France, Ultimate Spiderman en particulier, voilà, très bonne introduction, c'est très efficace, on sent qu'on ne comprend pas tout, mais je pense qu'on va y voir plus clair, plus tard, comme d'habitude, avec Jonathan Hickman, donc recommandation, pour ceux qui veulent démarrer, ce nouvel univers, également Planetary, ça m'a laissé très perplexe, je pense qu'une deuxième lecture, serait nécessaire, voilà, je ne continuerai pas, pour le moment, mais c'était intéressant, sur pas mal de choses, mais voilà, une petite déception, pour ma part, également Pirate Queen, un récit très efficace, qui fait bien le boulot, c'est assez classique, comme scénario, mais ça le fait très bien, le dessin est top, d'Anna Paulina, Adam Paulina, donc histoire très agréable, excellente lecture, pour ma part, et ça sera, le coup de coeur, de cette semaine, voilà, la grosse recommandation, ça sera Pirate Queen, chez Bliss Edition, et également, Batman Nocturne, donc une super suite, à cette série, de Ramvi, avec Ivan Reiss au dessin, et d'autres dessinateurs, et bien écoutez, regardez ses couvertures, c'est juste magnifique, la couverture de la troisième, je la trouve juste, trop belle, donc franchement, pour moi, si vous voulez une série Batman, qui élève le niveau, en termes d'histoire, en termes de dessin également, je pense, et quelque chose de différenciant, ce qu'on a vu d'habitude, c'est une excellente série, donc moi, pour le moment, j'aime beaucoup, j'irai sur la suite, voilà, donc je vous le recommande, si vous voulez sauter, dans le train de Batman Nocturne, voilà pour ce retour de lecture, j'espère que cela vous aura plu, alors le concours est toujours en cours, le concours des 1000 abonnés, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo collection, et à mettre en commentaire, et vous abonner à la chaîne, voilà, il y aura un tirage au sort le 30 mars, donc il y aura 10 kilos de comics à gagner, pour le premier, et vainqueur, tiré au sort, et un deuxième tiré au sort, qui aura un petit lot de consolations, donc n'hésitez pas, voilà, et donc n'hésitez pas à mettre également, un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, si vous en avez lu certaines d'entre elles, et également me dire, si vous avez eu des lectures récentes, qui vous ont plu, et n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas le cas, et à aimer la vidéo, nous on se retrouve très bientôt, pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,